Sous-titrage Société Radio-Canada On filme, là, ce qui se passe? Première des choses, là, on est à NDJ en ce moment. On est à Notre-Dame-de-Grâce. Dans le cœur, Madison, Sherbrooke-Ouest. Un mural avec la Ville de Montréal qui nous a passé une commande pour un mural. C'est l'arrondissement Notre-Dame-de-Grâce-Côte-des-Neiges. En fait, ça fait partie d'un programme. La Ville a soutien, un programme un peu d'embellissement de quartier. Puis, nous, on a rentré dans ce projet-là avec une proposition de mural qui, à la fois, était pour embellir le quartier, mais aussi pour créer une œuvre d'art. Puis, à partir de là, une fois que ça a été approuvé, là, on est embarqués dans la grosse partie de recherche. Puis, de vraiment proposer quelque chose que le public va réagir. Donc, ça se passe à ce moment-là que les recherches se sont faites. Puis, l'équipe s'est vraiment mise en action sur les maquettes, les photoshoots. Je veux dire, il y a des références qui existent. Les gars, ils sont allés vraiment prendre des photos de building qui existaient vraiment, mais il y a aussi des choses qui n'existent pas. Il fallait créer comme l'espèce de Notre-Dame de Grâce. On ne voulait pas représenter une personne spécifique. On a cousu des bras, des jambes, un visage, des cheveux pour créer une personne. Il ne faut pas que personne ne dira que c'est moi. On voulait représenter la Notre-Dame de Grâce à travers la murale, dans le fond. Le quartier, mais aussi la mère Notre-Dame. Il a été avec une inspiration d'Alphonse Mucha, qui est l'époque d'art nouveau. C'est vraiment une référence assez classique. On a voulu faire un remix un peu plus moderne de ça. Flo a fait un vraiment très beau caractère, qui était basé sur les références de Mucha, qui va représenter la Notre-Dame, qui est un peu plus moderne peut-être que les époques 1940. Les courges dans le bas, ce n'est pas passé l'Halloween. C'est vraiment parce que Notre-Dame de Grâce avant, c'était un marécage. Les décarés sont rentrés dans le quartier. Ils ont fait leur fortune ici avec des champs de courges. La première vocation du quartier, c'était vraiment un champ de courges, une plantation. On a voulu incorporer ça ici. Puis toute la ville ici qui est derrière, dans le fond, c'est un amalgame semi-logique, une espèce de collage des buildings qui sont importants à Notre-Dame de Grâce. On a ici les églises, on a les métros, Vila Maria, Vendôme, on a mis le cinéma Snowdon. Tous les éléments vraiment importants du quartier, on a voulu les incorporer. Tu as pris 16 jours, presque matin au soir. La petite Madame du coin, qui a vraiment peur des graphs dans sa ruelle parce qu'elle, elle a été dit par les médias que c'est des symboles de gang de rue. Tant qu'elle vient ici, elle est comme « Hey, c'est vraiment beau ». Puis là, on lui explique que nous, on fait du graph, puis cette murale-là est faite entièrement à la canette. Elle ne croit pas. Tu changes la perception. Tu changes la perception petit à petit, puis là, tu commences à avoir un dialogue un petit peu plus positif. Puis là, il n'y a pas ce blocage-là, tandis que si ça a été du graph pur à la base, je pense que cette communication-là n'aurait pas été là. Ça ne veut pas dire que c'est ça qu'on fait tout le temps. Non, mais c'est un bon challenge pour tout le monde, puis je pense qu'on s'est tous mis d'accord. On va mettre nos noms, notre égo personnel de coder pour une fois. On va continuer à faire des grosses murales de graph, puis aller garder cette essence-là compétitif du graph une autre fois. Mais pour cela, on va vraiment attaquer la communauté plus que d'autres choses, puis vraiment travailler là-dessus. C'est vraiment très beau, c'est vraiment très beau, c'est bien situé, puis on pense que ça va vraiment faire un gros plus pour le quartier ici. On espère juste que ça va être une belle carte d'affaires, une belle porte d'entrée pour d'autres projets comme ça. Pas seulement à l'entraînement de Grasse, mais idéalement à la grandeur de l'île. Est-ce que vous avez entendu ça, les élus, là? On pousse de plus en plus à nous mettre en valeur en tant que groupe, au sein d'une unité, plus qu'individuellement, même si on fait tous nos petits travaux individuels. Pour l'instant, on pousse plus la shop et le collectif. Et on trouve que de plus en plus, on se rend compte que l'union fait la force. Autant qu'avec le côté hip-hop de notre collectif, puis le côté graffiti. Tous ensemble, on arrive à faire vraiment des belles choses. Vraiment plus vite aussi, on peut voir le mur en deux semaines. Je trouve que c'est un bel exercice à cinq, de sept entendus, puis d'avoir réalisé ça en des temps si courts. On a divisé ça en trois équipes. Puis Leo qui s'occupait du personnage. Moi puis Dodo, on s'occupait de la ville qui est plus en brun. Puis Axe et Zeck s'occupaient du floral. Donc chacun avait ses sections à faire. Une fois qu'ils sont établis, chacun travaille dans ses sections. Puis le plus gros du défi, ce que c'était, c'était de jongler avec le fait qu'on avait un lift au diesel, un gros skyjack. Puis il fallait jongler parce que c'est un mur qui est immense. Fait qu'il fallait jongler. Ah bon, lui il est en haut, moi qu'est-ce que je fais pendant ce temps-là? Rester productif puis rester efficace quand même dans les étapes de production pour pas que l'échéancier s'étale. Fait que c'était vraiment de rester rigoureux par rapport aux ordres qu'on s'était donné dans le fond. Les ordres, chacun se suivait sur le truc. Chacun travaillait sa section. Une fois qu'ils sont terminés, on faisait les lignes de contour. Fait que vraiment chacun a pris sa section. Je pense à ce niveau-là, c'était un peu plus facile. Je peux penser que ça a une signification religieuse par le jeu de cadre, en fait, qui peut rappeler une architecture d'église de l'ancienne époque. Mais au contraire, c'est plus comme... Mucha travaillait plus sur des formes sphériques en haut, pour que ça soit plus libéré, l'air. Puis des masses plus angulaires vers le bas, plus solides. Puis nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a chargé encore plus le bas pour définir cette partie comme de base, solide. Et en haut, c'est plus sphérique, aéré. Je pense que sa composition, c'est pas une composition religieuse, mais une composition qui va plus vers des espaces aérés, puis solides. Les femmes, c'est beau. Les filles aiment les filles. Les gars aiment les filles. Tout le monde aime les filles. C'est très beau. C'est très, très, très beau. C'est une femme de papier. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Ces nes en